Michel Sistanas, ingénieur système pour l'école primaire. Je suis en poste depuis 2009. Je suis arrivé dans un environnement qui n'était pas encore avec cette obligation, entre guillemets, juin 2009, et puis il y a eu une évolution qui nous a amené à ce que nous avons aujourd'hui comme environnement. Autant dire qu'à l'époque, il n'y avait absolument pas de serveurs, il n'y avait absolument rien de tout ça. C'est la réflexion qui a été faite durant ces années de 2009 à 2015. Alors, l'environnement, moi je suis parti d'une Ubuntu 9.04, qui était ce qui était préconisé dans les écoles primaires en dual boot. Il y avait une partie Windows XP, une partie Ubuntu 9.04. Donc, il n'y avait même pas d'obligation que ce soit Ubuntu par défaut. Certains profs étaient un petit peu plus férus du libre et puis aimaient bien avoir la 9.04 par défaut. Il n'y avait pas d'outils de gestion. Donc, c'était fait avec des outils qui étaient plutôt du monde MS-DOS. Je ne sais même pas si c'était du Windows, c'était plutôt du MS-DOS, un peu graphique. Et donc, on a emigré au fur et à mesure dans un environnement beaucoup plus costaud, suite à des discussions avec l'Espagne et avec la gendarmerie française, qui nous ont parlé de leur environnement. Eh oui, je suis tout aussi étonné que toi. Et donc, on s'est rendu compte des différentes façons qu'ils avaient de faire, des outils qu'ils utilisaient. Et donc, qu'est-ce qui a surgi de cette rencontre ? C'est déjà, un, qu'eux, ils n'avaient non pas du Puppet. Là, il n'y a pas encore Puppet qui est un gestionnaire centralisé de configuration. Je l'ai dans la deuxième diapositive. Mais ils avaient du SVN pour le système de gestion de version. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des programmes, plutôt que de faire des backups malheureux ou heureux, on peut faire du versionning avec un système de serveur SVN qui, lui, va s'occuper de cette gestion-là. Et ça nous permettra d'avoir un versionning avec des dates, des numéros de version. Et en cas échéant, on peut revenir en arrière, repartir. Ça nous permet de gérer l'environnement, du packaging, entre guillemets, mais c'est plutôt des manifestes Puppet, donc c'est des bouts de script qui permettent que les machines, sous la forme d'un agent, puissent venir faire un petit coucou au serveur en disant, est-ce qu'il y a quelque chose pour moi ? Donc, on parle d'une centralisation. Alors, ça, c'est une brève description de ce qu'il y a aujourd'hui. On est passé par beaucoup d'étapes de gestation parce qu'il n'y avait pas d'outils libres. On a dû se baser sur des outils libres comme Clonzilla pour pouvoir transformer tout ça via du Pixie. Et aujourd'hui, on est avec un environnement qui fait qu'une machine peut démarrer à distance avec du Wake Online et via une console, on peut lui donner l'ordre de démarrer et d'installer automatiquement une image. Au bout du canton, on peut le faire. Donc, c'est nous qui gérons de A à Z tout le coursus, tout ça sur un LAN qui est invisible pour l'utilisateur, mais ça passe à travers des lignes lentes, Swisscom ou autre, et des lignes rapides, c'est fibre optique, tout ça dans le cadre de l'État. Ce n'est pas nous qui le gérons. Tout ce qui est hardware, routers, firewall, ce n'est pas nous qui les gérons, c'est l'État qui le gère. Nous, ce qu'on gère, c'est que les machines puissent venir chercher leur configuration, qu'elles puissent avoir des images qui ont une lourdeur de 6 gigas à l'époque, pour que ces images soient distribuées, cas échéants, lorsqu'il y a des migrations qui normalement sont en accord avec les LTS, Ubuntu. Les dernières LTS, c'était la 12.04. Donc, aujourd'hui, le parc de l'école primaire est en 12.04. Nous sommes en plein dans un boom pour passer à la 14.04 LTS, pour avoir ce suivi au niveau des mises à jour. Et je sais qu'il y a une durée de je ne sais pas combien d'années pour des LTS. Les autres, c'est des versions qui n'ont plus de soutien ou du moins, on n'est pas sûr. Nous, on a un environnement qu'on veut le plus pérennisé, le plus sécurisé. Alors, la question qui s'était posée en discutant avec la France, la gendarmerie française et l'Espagne, c'est qu'il fallait pouvoir remplacer un outil novel qui marchait très bien pour faire des prises en main à distance sur tous les postes Windows, par une prise de contrôle à distance dans un premier temps, quelque chose qui était propriétaire, dans lequel on a fait un consensus, des tests qui ont été faits sur un ou deux mois. Et on s'est dit que OCS Inventory, qui est quelque chose de propriétaire, était vraiment une adéquation juste dont tout le monde pouvait dire « Ok, c'est quelque chose qui peut nous satisfaire par rapport à ce qu'il offre comme type d'option ». Donc, c'est encore une fois, OCS Inventory n'existe pas s'il n'y a pas un agent qui va renvoyer les informations au serveur OCS Inventory en lui disant « Coucou, je suis là, je m'appelle telle machine, j'ai telle adresse IP ». Et donc, ça peut encore nous donner des informations qui nous donnent le pouls du parc informatique. Mais on ne peut pas faire vraiment ce qu'on veut, c'est quelque chose qui est quand même « propriétaire », donc il y a une structure. Et petit à petit, nous, nous sommes arrivés à vouloir faire quelque chose de beaucoup plus maniable et qui correspond vraiment à ce qu'on veut, qui est du poste, qui est un produit qui a été créé vraiment de A à Z par un collaborateur qui vient de l'extérieur, qui nous a fait cette proposition sur un montage d'une structure beaucoup plus souple, où on peut carrément avoir des statistiques, parce que l'important dans tout ça, c'est des statistiques, des statistiques, comment on prend un signe, sous forme de cube. On dit « je veux avoir le PC, le hardware par rapport à telle école ». Et puis, on peut monter, en fait, l'information qu'on veut avec « et du poste ». Donc, ça, c'est quelque chose qui est utilisé. Et nous, techniciens, nous avons évolué avec une clé USB pour, dans un premier temps, non, un CD dans un premier temps qui permettait de démarrer, de descendre une image sur une quarantaine de machines. Ce n'est pas du tout le cas. On est arrivé au maximum dans une salle. On pouvait avoir peut-être une douzaine de machines. Mais on en faisait plusieurs en même temps, plusieurs salles. Donc, selon l'environnement réseau, selon la plage réseau qu'on avait, on pouvait, avec ce CD qui est un dérivé de Clonezilla, je me suis basé sur Clonezilla. En juin 2009, je suis arrivé parce que j'étais en bout de piste. J'étais au chômage. Ils m'ont placé là. Ils m'ont dit que j'avais des notions. C'était marqué Linux. En fait, j'évolue depuis Red Hat 6.02. Je suis du monde Microsoft à 100%. Mais je le déteste pour les raisons qu'il a décrites très bien dans la première partie concernant les histoires de mes données, elles sont où ? Comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à la Workstation et à son rôle depuis Ubuntu 5.04. Donc, vraiment, on peut dire ma connaissance ou comment est-ce que j'arrive à manipuler tout ça, c'est depuis Ubuntu 5.04 où je me suis posé les mêmes questions que tous les commas des mortels qui sont passés par diverses versions autres que Ubuntu, Debian, et Ubuntu semblait un peu sortir de l'eau. Il y avait moins de lignes de code à faire pour pouvoir réussir à faire quelque chose. Les autres, il fallait jeter du sel sur les pôles gauches. C'était quelque chose qui m'a permis quand même, déjà avec l'Ubuntu 5.04, de pouvoir faire du Citrix, je lâche une déviation, de pouvoir utiliser des outils professionnels dans un environnement Ubuntu en ayant la sécurité de ne pas que ma machine soit bérolée dans les 30 secondes. Donc, moi, j'ai suivi, 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 j'ai pédalé, pédalé, pédalé. Et je me suis mis, je veux du libre, point, peu importe que je sois en train de jouer de la guitare ou flûte de pan ou autre instrument. Je vais dans le libre parce que je trouve une pérennité. Même, personnellement, j'ai distribué des machines avec l'Ubuntu 606 LTS au fin fond du monde parce qu'il y avait tout dedans pour l'éducation. Donc, on en revient à l'école primaire, etc. Donc, on s'est juste rencontrés au bon moment. Alors, l'évolution de cet environnement pour les techniciens n'avait rien à voir avec ce qu'il y avait avec du OCS Inventory et n'avait rien à voir avec les outils de gestion nouvelles. Donc, pour prendre une machine à distance et pour pouvoir aller faire des mises à jour et pour pouvoir accéder en background, c'est-à-dire d'une façon, pas cachée, mais d'une façon terminale, bah, on a trouvé, j'ai trouvé le Shellinabox en testant, en testant, en testant un été et deux étés. Vraiment, le Shellinabox qui, à l'époque, était plutôt préconisé par Google. Aujourd'hui, on la trouve en standard dans du Debian 8. Dans le Debian 8.02, il y a du Shellinabox qui est un serveur qui permet d'accéder via un navigateur sur un environnement sécurisé, un SSH. Et à travers ça, on peut faire des manipulations qui nous permettent d'avoir des menus. des menus spartiates, soit, plutôt, on revient à des écrans d'une autre époque, mais on peut réveiller des machines, on peut faire des prises en main à distance des machines SSL, on peut descendre des images, on peut faire des manipulations, on va dire, d'un niveau bas avec tous les outils que Linux nous offre. Je pense, par exemple, à un navigateur terminal, et Lynx, voilà, et Lynx. Donc, depuis, notre navigateur, on peut gérer l'imprimante COPS via Shellinabox sur une machine qui est à l'autre bout du canton. Mais alors, pour arriver à l'autre bout du canton, on doit passer par des canaux qui sont le SSH. Donc, il faut libérer les différents ports techniques associés à du SSH. On doit, pour réveiller machine, il y a un port, je ne sais plus lequel c'est, 89, je ne sais plus, Pixie Boot Menu. Donc, il faut que la machine distante puisse avoir sur les routeurs tout l'environnement technique pour que, quand on fait un Wacomland, coucou, réveille-toi, il faut que le Wacomland soit admis dans l'environnement du primaire, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, cet outil-là, aujourd'hui, permet à 4 techniciens de gérer les 2200 machines au 2100 et des poussières de machines dans le canton. Les techniciens, ils peuvent, comme ils sont dans leur environnement, eux, ils font du déport, ils font, comment on appelle ça, ils vont déporter les applications. Là, on sort du cadre navigateur, on prend du Linux 100%, un terminal et on peut déporter une application quelconque pour avoir carrément plusieurs fenêtres qui s'ouvrent avec plusieurs activités en même temps pour voir ce qui se passe dans les machines dans lesquelles ils interviennent. Donc, le Shellinabox est en train d'évoluer. Il y a même des gens du secondaire qui l'utilisent parce que ça permet de dire « je veux réveiller » ou « je veux installer une image sur tant de machines. » Eux, ils en sont à 20, 25, 40, je ne sais plus combien de machines ils ont. C'est via le navigateur, via un Firefox. Donc, tu es assis dans n'importe où dans l'école primaire, à part ton bureau, tu te connectes à un terminal et tu as accès à la gestion de toutes les machines. une passerelle qui peut lancer dans le cabinet à travers du web. Absolument. C'est une passerelle qui te permet de lancer des commandes. D'ailleurs, il y a même des gens qui sont en train de commencer à venir dessus qui n'ont rien à voir avec le primaire parce que ça dépasse le cadre. J'entends, au secondaire, ils ont des cycles, des collèges, ils ont vraiment des choses lourdes et maintenant, il y a des gens qui me disent « tu ne pourrais pas me donner un accès. » Tout est discutable, même dans le libre. Je veux dire par là qu'on commence à ouvrir ça pour qu'ils puissent gérer un bâtiment entier et se dire « ok, la salle 1, la salle 2, je l'installe aujourd'hui. » Ils n'ont plus besoin d'aller sur place allumée parce que maintenant, les outils ne sont pas encore assez bons pour pouvoir gérer ça les yeux fermés. Chez l'Inabox, oui. Wake Online, installé 40 machines, salle 1, salle 2 et on peut faire en plus du scheduling. On peut scheduling. Je veux que la machine se salle à 3 jours du matin. Hop, elle va la réveiller, l'image va être descendue, finit, messieurs, au revoir, restart de la machine, on arrive le matin, c'est fait. Donc, c'est en train de travailler, c'est en train d'évoluer. Je vais être obligé d'aller vers du Debian. Je suis encore avec de l'Ubuntu 10.04 parce qu'à l'époque, il n'y avait pas. Le seul qui intégrait le Shellinabox était la 10.04. Donc, je la garde comme mon précieux, mais il n'y a plus de mise à jour Ubuntu 10.04. Alors, du coup, je suis très embêté. Donc, je m'égare, je m'égare parce que c'est mon outil de base. Donc, pour que le Shellinabox puisse faire son boulot, il se base sur un Pixi Server parce que les machines, les workstations vont être obligées de démarrer dans le Pixi Boot Server qui, elle, va aller voir au niveau de Shellinabox pour dire est-ce qu'il y a un job pour moi ? Est-ce qu'il y a une image ou une sauvegarde ? Parce qu'on peut faire aussi d'autres actions. Et du moment qu'il y a quelque chose, la machine, comme elle démarre automatiquement sur le Pixi Boot Menu, elle va, par défaut, elle va en local dans le disque dur et sinon, elle va commencer à checker. Ok, il y a un travail pour moi et il va y avoir une construction dynamique d'un menu dédié pour la machine qui va dire la machine 001 va avoir l'image Z à disposition et un compte à un robot et la machine descend l'image automatiquement quel que soit l'environnement dans lequel on est. C'est-à-dire que maintenant, il y a derrière il y a des fichiers texte qu'on n'a pas encore de base de données parce qu'on est en pleine évolution qui contiennent la liste de tous les printers réseau, la liste de tous les serveurs par rapport à l'environnement de la machine. Parce que la machine, elle a un environnement TCPIP qui lui est propre avec des gateways qui lui sont propres et tout ça va définir en fait une ligne dans un fichier qui s'appelle licite qui va lui dire voilà, la machine qui est dans tel gateway va aller chercher son image dans tel serveur et puis elle aura accès dans un autre fichier list printer et elle aura accès à telle imprimante. Donc, on fait d'une pierre deux coups avec cette réflexion quand la machine s'allume elle dit coucou je m'appelle 001 est-ce qu'il y a des choses pour moi ? Oui, bien sûr, le fichier list printer est à jour et il installe automatiquement les imprimantes avec les commandes LP admin pour remettre une version basique avec des drivers qui ont été téléchargés qui sont téléchargés et qui sont mis à jour tout le temps et ça permet on a un démarrage une descente d'image l'image elle descend sur la fibre optique en 15 minutes on me trompe je crois que je suis là je suis bien Windows le fait du côté novel ça le fait en 45 minutes 50 minutes voilà on voit la différence 15 minutes donc voilà dans des lignes lentes on arrive aussi à 40 minutes une ligne Swisscom ADSL bien sûr ça peut être plus long mais on a trouvé une solution on a déporté l'image on l'a mis en local là ça déportait mais bon on a affaire à des lignes qui sont avec des NAS c'est moins réactif alors je crois que j'ai parlé de tout gestion graphique de la supervision des serveurs ben MUN1 est un système que vous pouvez chercher sur internet ça vous permet d'avoir des graphiques de tous vos serveurs il y en a beaucoup beaucoup et vous oui non mais je veux dire que c'est quelque chose qu'on n'a pas modifié je dis propriétaire c'est dans le sens non non tout ça c'est tout ça on est dans du libre non non c'est à dire qu'on n'a pas mis les mains dans le combuit on a fait le minimum syndical pour adapter le comment on peut dire l'outil de gestion voilà pour l'intégrer il y a une intégration peut-être que je vais changer propriétaire par intégration mais c'était juste pour se faire une idée alors donc MUN1 gestion graphique de la supervision ça nous permet quand même de savoir si nous avons quand vous avez un serveur MUN1 ou un autre où c'est marqué jaune pour disque ouf pas bien ça veut dire qu'il y a un truc qui est en train de se passer des fois il y a des parce qu'on a évolué au fur et à mesure de la demande et puis on s'est rendu compte que d'abord on nous avait donné tout ça c'est des choses virtuelles c'est des serveurs virtuels mais on nous avait donné des serveurs virtuels tout petit tout rikiki alors il a fallu augmenter la mémoire il a fallu augmenter les disques durs les processeurs pour avoir quelque chose qui tienne la route alors ceux qui ont des ceux qui ont des fois deux fois deux c'est parce que il y a des réplications donc j'en viens à celui-là on a bien entendu le packaging les paquets les dépôts qui sont en interne chez nous on n'attaque pas directement sur ubuntu pourquoi ? parce qu'on s'est rendu compte quand on le faisait que ça pouvait nous saturer le réseau d'une façon incroyable on préfère gérer nous-mêmes avoir nous-mêmes une gestion pour que ça soit notre environnement qui soit celui qui décide et à la fréquence à laquelle on va le faire c'est pour ça qu'on a des environnements zéro indirect c'est celui qui est 24 heures en retard par rapport à ubuntu et ainsi de suite quand nous on le décide on va copier zéro indirect dans zéro en deux devs zéro trois valides zéro quatre prod c'est extrêmement intéressant pour garder un cloisonnement sécuritaire parce que des fois les mises à jour qu'on fait elles ne sont pas aussi judicieuses elles nous font même des blocages donc comme ça on a un environnement de test si on veut de pré-test et quand on est sûr de notre affaire on le met en valide dans des écoles choisies qui vont être changées par chez les nabux parce que c'est des environnements qui sont différents donc on modifie les environnements on dit voilà l'école X on va la passer de production en validation et on va voir ce qui se passe pas d'écho tout le monde est content on ne voit pas d'effets bizarres de blocage ou autre hop on passe tout tous les paquets de valide pour vers la prod et là c'est plus une école c'est les 2000 machines restantes qui vont se mettre à jour avec les paquets de production là tu parles de ce qu'on met dans le concept maintenant par les distributions d'abord tu t'es après tu t'es après voilà 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 tu t'es là tu t'es là tu t'es là la production aujourd'hui alors qu'on vient de passer de la relance sur la production on se rend compte au fin que genre la production ça crée un problème quelque part c'est naturel donc tu tu me diras bah tiens c'est notre grade ma production et tu mets la même production que j'avais il y a ça trois jours Non, non. Je pense que c'est pas assez bon. Non, non, non. Quand on valide, on fait des tests de A à Z. Par contre, on a des moyens, on a des moyens de revenir à une version d'un paquet avec le pinning. C'est le pinning. Mais ça, ça ne se passe pas à ce niveau-là, ça se passe au niveau de Puppet. C'est Puppet, on peut lui dire, dans une liste, je dis, voilà. Firefox, il ne faut pas qu'il aille plus haut que telle version. On ne veut pas que ça aille plus haut. Pas de mise à jour, pas... Donc, on bloque quelque part d'une façon artificielle, entre guillemets. Mais c'est des mécanismes qui sont à l'intérieur même de Debian ou d'autres, Debian, Ubuntu et autres, DEB. Et ça permet, effectivement, de pallier à ce type de souci. Parce qu'effectivement, on a eu ce type de problème. Mais on ne peut pas toucher... Ça, c'est la rivière. C'est le fleuve. Mais la machine, elle, elle va dire, « Ah, non, moi, je ne veux pas la mise à jour de cette chose-là, parce que pas bien. » Ou alors, au contraire, on a un paquet à mettre à jour parce qu'il y a le terminal qui pose problème et il faut l'upgrader parce qu'il y a une faille de sécurité. Et là, on peut l'upgrader très, très rapidement. Ça, c'est nous qui intervenons. Ce n'est pas PEP qui intervient. Encore une fois, ça ne se passe pas ici. Par contre, on a un environnement de packaging qui nous est personnel, c'est EduCustom. EduCustom, c'est nos paquets à nous. Quand on transforme, quand on fait des points DEB. Là, pour OpenBoard, on s'était rendu compte qu'il fallait faire des modifications très fines au niveau des dossiers, qu'il fallait rajouter tel type de dossier avec tel fichier dedans pour que ça fonctionne. Et puis, le versionning aussi, attention, attention, ce n'est plus le même numéro. Donc, il fallait qu'on évolue au fur et à mesure pour OpenBoard et pour d'autres petites spécialités qu'on a personnelles. Et ça, c'est EduCustom. « Est-ce que le custom, ça ne présente rien de paquets différents, de paquets personnels ? » C'est un petit volume, c'est un petit volume. Je crois que si on a une dizaine de paquets personnels de chez nous, c'est vraiment beaucoup. Mais c'est bien d'avoir pensé à ça. C'est bien d'avoir pensé à ça parce que ça nous permet aujourd'hui d'avoir une certaine sécurité pour, en cas de, si Puppet n'arrive pas à modifier le problème, si l'histoire de, comment on peut dire, de la validation ne permet pas de voir quelque chose, et qu'après, on a un problème, on peut toujours créer un point DEB qui, lui, va précisément aller faire les modifications dans les différentes strates parce que des fois, c'est un fichier texte à changer et ça nous aide aussi. Ça nous aide aussi à, comme sécurité aussi. C'est-à-dire que Puppet, lui, il a une structure très, pas primitive, mais je veux dire, le but, c'est que la machine, elle tend d'aller vers une stabilité. C'est le but de la workstation. La workstation, elle va aller vers une stabilité. Pour arriver à ça, il y a des différentes, comment on peut dire, commandes qui sont, de facto, intégrées dans la logique même de Puppet, mais sinon, on peut faire des petites tricheries avec des exécutions de scripts qui sont faites par des tests IF ou d'autres tests intégrés. Oui, oui, mais ils sont appelés, ils sont appelés parce que si tel fichier, si tel dossier existe, je vais activer le script. Alors, tant qu'il y aura ce fichier, je m'arrête. C'est-à-dire que dans ton script, à un moment donné, tu vas mettre un flag, puis le truc va dire, unless, ta ta ta, il y a ça, j'arrête. Mais on ne peut pas aller aussi loin qu'on veut. Des fois, c'est très complexe, donc des fois, on est obligé d'utiliser d'autres choses pour pouvoir résoudre le problème. Alors, ça, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. On s'est rendu compte, après deux ans à peu près d'expérience, on s'est rendu compte de ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Bien entendu qu'à la longue, on a vu que Puppet, il valait mieux l'utiliser dans sa structure primitive simple, sauf cas échéant, parce que dès que ça devenait complexe, ça pouvait engendrer d'autres problèmes. Et donc, on évite maintenant, on utilise d'autres moyens. On a un moyen très, très primitif qui est un script qui s'appelle update SH, qui est toujours là, au cas où. Petite porte. Alors, je crois que j'ai fait le tour d'ici. J'ai parlé des différentes cas. Maintenant, on va passer au master. Voilà, Puppet. The Puppet. Vous voyez, il y a quatre serveurs. Quatre serveurs pour maintenir les appels, les mises à jour, plus un dashboard qui nous permet d'avoir une vision globale des paquets qui sont en défaut sur les machines, sur les workstations. Le but, c'est qu'on ait le moins possible. Je vais vous montrer après les slides de ça. Alors, Puppet, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important sur les machines. Ça nous permet, dans l'heure, dans l'heure, ou les deux heures, parce qu'il a changé le timing, parce qu'il y a beaucoup trop de machines, enfin, pour garder un équilibre serveur, temps de réaction, et puis boulot, parce que maintenant, on est en train de passer à 7000, je crois, plus les Mac. Donc, on a Mac, Windows et Linux. Ah, ce n'est pas vrai. Hein ? Ce n'est pas vrai que tu gères, pas que Windows. Exactement. Voilà, voilà, voilà. Moi, mon rayon, c'est tout ce qui est les machines du primaire, mais il y a aussi les machines du secondaire, où ils sont en train de s'y mettre, pour arriver à cette idée de Puppet et il y a Mac aussi. Donc, Puppet, c'est quelque chose qui, au début 2012, était un agent qui tournait par un crône-table, qui était intégré sur les machines, mis d'une façon aléatoire, pour ne pas que toutes les machines fassent un crône-table à la même heure, parce qu'on allait se retrouver avec le réseau à genoux. Voilà. À genoux. Donc, c'est par expérience que la personne, que notre ami Jérôme a mis en place ce système. Donc, chaque machine, quand on descend l'image automatiquement, il y a un système qui va automatiquement, Puppet va arriver lui-même et va dire, « Ok, je te mets un crône-table avec tel chiffre aléatoire pour que tu ailles dans l'heure, mais heure X, Y, Z, plus 1, lui, il gère ça très bien. Donc, ça nous a permis de voir qu'effectivement, le fait que ces machines tendent à aller vers quelque chose, c'était quelque chose de vraiment intéressant. Ça nous a mis bien, 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 ça nous a permis de bien comprendre l'idée qu'il y a des postes qui sont de développement, donc qui sont dans un environnement de développement, des postes qui sont dans un environnement de validation et la production. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et celui qui gère ça, il doit faire attention à la cohérence qu'il peut y avoir. Normalement, Valide et Prod sont identiques. Sauf si dans Valide, il n'y a qu'un mécanisme qui ne marche pas et qu'on ne peut pas valider parce que ça cause un problème. Donc, on s'est rendu compte que ça ne causait pas des problèmes, mais que c'était difficile. Donc, on a eu deux ans pour pouvoir vraiment se faire les dents. En tout cas, j'ai pu me faire les dents durant deux ans sur ces environnements-là. Donc, c'est quelque chose de délicat parce que s'il y a des erreurs qui sont faites, le problème, c'est que dans l'heure, c'est 2500 machines qui sont touchées. Enfin, 2200, le nombre qui a dit Cyril. Donc, c'est délicat, mais quand on commence à comprendre l'utilisation et qu'on blinde comme il faut, cas échéant, quand c'est vraiment nécessaire parce qu'il y a le feu, on prod, on utilise un if, on utilise le hostname, puis on veut dire, cette machine-là, si c'est cette machine-là qui répond, tu fais ce travail-là. Donc, des fois, on targiverse un peu, parce qu'à chaque fois qu'on va faire une modification, ça passe à travers SVN. Donc, ça passe à travers le mécanisme de ce version où on va faire une mise à jour qui va se répandre dans les serveurs SVN et qui va se répandre, en fait, dans toute la République et après qui va se synchroniser par rapport à Puppet, dans les quatre serveurs, pour que les quatre serveurs, ils aient les manifestes à jour et que quand la machine qui va faire « Coucou, est-ce qu'il y a quelque chose pour moi ? » dans l'heure, aujourd'hui, maintenant, ça a changé, c'est dans les deux heures, ça leur permet de pouvoir être sûr que la modification va être effectuée. Par contre, oui, je m'excuse. C'est un pool de machines, oui, oui. Non, 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 les serveurs Puppet, ce n'est pas nous qui les gérons. On nous a donné accès, heureusement, on nous a donné les clés de la maison, on nous a dit « Voilà, vous êtes admin. » Ça, c'est le ex-CTI qui s'appelle maintenant, je n'ai aucune idée, DGCIF. Enfin, avec leur environnement de virtualisation, ils ont réussi à nous virtualiser tout ça à l'époque du Debian. Hélas, ils sont passés à Red Hat. Non, je suis désolé, on n'était pas... Pourquoi ? Parce que, je crois qu'ils se sont mis un peu dans la DGSI à l'environnement Linux, et puis leur environnement officiel, c'est du Red Hat. Notre collaborateur, pour passer du Debian à du Red Hat, il a eu quand même un questionnement, parce qu'on passe du DEB à du RPM, puis nous, on utilise beaucoup de choses que dans du DEB, mais bon, il a fait ça vraiment comme il faut. Donc aujourd'hui, on a un environnement Red Hat, plutôt que d'avoir un environnement Debian. Effectivement, c'est centralisé aux Acacia. Il y a une redondance. Quand on a eu quelques problèmes, au MUNA a commencé à crier. Dès qu'on a téléphoné, ils nous ont remis une situation assez rapidement, grâce à ce système de virtualisation des serveurs. Donc, c'est rassurant. En tout cas, on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas sous-dimensionner du Puppet, il fallait quand même voir un truc qui soit bien costaud. Et maintenant, à l'utilisation, l'utilisation qu'on en a, et vu les graphiques qu'on a, on s'est rendu compte que ça tournait vraiment très très bien. Et puis, c'est le dashboard qui est là, qui nous permet de visualiser ça. Alors, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer les différentes images de ces choses-là. Avant, je vais juste vous montrer le mécanisme qui est en place, parce que c'est un mécanisme important, parce qu'il faut le gérer, ce mécanisme, le mécanisme des workstations. Alors, ça a été fait sur un bout de table, donc le look pourrait peut-être être amélioré, mais ça, à peu près, c'est ce qui se passe à peu près sur les machines qu'il y a aujourd'hui. Alors, pourquoi j'ai mis image SEM centrale et image SEM locale ? C'est parce que image, c'est ce qu'on appelle le ghost, l'image qui est ghostée, qui est faite par le master. On le pose sur des serveurs centraux, chez nous. Donc, ça, c'est géré par le DGSI, qui nous donne accès, et nous donnons accès à toutes les machines qui sont en ligne rapide, fibre optique, pour qu'elles puissent aller, cas échéant, chercher l'image sur la centrale. Alors, j'aurais pu complexifier la chose, parce que, bien entendu, que l'image centrale va être utilisée uniquement dans le cas où il y a une demande. Mais ça, schématiquement, comment ça se passe ? Et quand c'est des lignes lentes, c'est plus... L'école, c'est plus... Si elle va taper sur le central, on s'en est rendu compte, ça n'en dépend, l'image, je les mettais 7 heures pour descendre. On était loin des 15 minutes des fibres optiques. Et même loin des 40 minutes, quand même, qu'il y a besoin pour une école, avec l'image qui est dans le NAS. Donc, après des questionnements, nous avons déporté les images du SEM central, sur le SEM local, sur des machines, sur des NAS, plutôt. Et ça nous permet, depuis ces NAS-là, d'avoir quand même une interaction avec les machines, aussi, en plus, de les avoir par rapport aux Workstation. On peut avoir deux vues. On peut voir la machine à travers le terminal Chilinabox, qu'on a vu avant, mais on peut aussi se connecter sur le NAS, et puis, via le terminal, commencer à voir l'état aussi, quand on commence à être aveugle, où il y a des problèmes réseau, où le DGSI est venu, et puis il a fait une mise à jour des firmware, et il n'a pas fait la mise à jour qu'il fallait pour les différents ports qui sont ouverts. C'est du connu, ça. Et donc, du coup, on peut accéder des fois aux NAS, qui nous permettent d'avoir un état, une situation. Mais bon, le plus important, ce n'est pas ça, c'est que ça permet d'avoir ces images pour qu'elles puissent être déployées. Là, aujourd'hui, en ce moment, on est dans ce cas précis. Nous allons arriver à ça. Aujourd'hui, les 2100, 200 machines, on va déployer la 1404, on va s'appuyer sur ça. Ce que j'ai omis de noter, d'écrire, c'est que, pour que les mises à jour des paquets se fassent, surtout quand les machines restent longtemps sans mise à jour, on s'est rendu compte, au bout de deux ans, parce qu'on avait bloqué, car on devait appréhender l'environnement, pop-et et tout ça, mais au bout de deux ans, on s'est dit, on va faire la mise à jour du parc, parce qu'on a commencé à avoir des réactions qui n'étaient vraiment pas très très bonnes, parce que les mises à jour n'avaient pas été faites depuis très longtemps. Donc, on s'est retrouvé avec des machines qui avaient 800 paquets à mettre à jour. 800 paquets, c'est beaucoup. Beaucoup. Et, dans un premier temps, pas de soucis, nous allons faire ça comme ça. On ne va pas lancer cette mise à jour sur toute la République. Et nous, on s'est retrouvés avec toutes les lignes lentes. Donc, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas, je veux dire, c'est pas ça le mot juste. Il n'y avait pas de gestion locale. Donc, toutes les lignes lentes sont directement allées attaquer les serveurs du custom et du update à genoux. Les machines étaient à genoux. Plus rien. Au revoir. L'école. L'école. Toutes les écoles sont sur l'école. C'est comme si tu prenais un dessin et tu disais suisse comme ou ligne lente. École. L'ignes lentes, c'est quoi ? C'est ADSL. C'est du ADSL. Il y en a qui sont, qui vont quand même à je ne sais pas combien, 2 gigas peut-être. Je me trompe, je ne sais plus. Non, 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 pas 2 gigas. 2, je ne sais plus. Guimènes. Je ne sais pas combien. Il y en a qui sont très très lentes, il y en a qui ont le top de l'ADSL. Est-ce que les écoles sont connectivaux par des opérateurs privés ? Bon, le pont sur notre environnement et nous. En tout cas, le fait de faire 800, de mettre à jour 800 paquets sur des lignes lentes, sans qu'il y ait un buffer entre, ça a causé une bérésine. Alors, on s'est dépêché de... Là, on a fait des... C'est là, tout d'un coup, ton cerveau réfléchit très vite. On a utilisé des workstations existantes. On les a transformées à la rapide en machine qui avait du cache. Un miroir local. Un miroir local. Non, non, ce n'était pas un miroir. C'est... Mais c'est un proxy APT, quoi. Voilà. Un proxy APT. Et donc, et tout, et toute la configuration des machines tapait sur la machine, la workstation. La gestion de tout cet environnement était très difficile. Ça nous a causé pas mal de soucis. Mais, dans un premier temps, ça a jugulé les 800 paquets. Et ça a permis de baisser le fait que les gens étaient sur les genoux et puis que les... Voilà. Les connexions étaient vraiment down. Alors, on a déplacé ça sur un NAS. Enfin, je n'ai pas mis NAS. Sur un système local. C'est ça que je n'ai pas mis. On a déplacé la gestion APT sur des NAS qui, eux, sont connus des adresses IP fixes. Ils font leur boulot et ça temporise bien. Et même s'il y a 800 paquets, ça ne crée pas un vent de panique et puis les écoles qui sont à genoux. C'est ce qui est peut-être questionné, mais le proxy APT, par rapport à... Le proxy APT, ce qui est pas mal, c'est que c'est la première machine qui va payer pour les autres. Ça va remplir le cash. Et après, tes autres machines, ça va y aller très, très vite. Et on l'a fait, on l'utilise aujourd'hui. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est pour que vous ayez une idée à peu près de la masse de choses qu'on a à faire. Et ça, ça avait été déjà dit à l'époque par la gendarmerie française qui nous disait « Nous utilisons le workstation pour pouvoir faire de l'APT-cage, des choses comme ça. » Et ils ont rigolé. On a moins rigolé après. Alors, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure d'une façon globale. Je tenais à le mettre pour qu'on ait une idée plus précise. Le workstation, en fait, elle est là, à son démarrage, elle va d'abord démarrer sur du Pixie Boot menu, par défaut. Et c'est là où elle va voir s'il y a un job qui a été lancé par les techniciens ou pas. Sinon, elle continue son démarrage normal, ni vu ni connu, c'est en local. C'est vrai, c'est quand elle démarre. Elle ne démarre pas, c'est vraiment la machine qu'elle passe par un autre menu. Voilà, elle passe. Il y a un dossier du travail à table. Voilà, et voilà. Elle pourrait échapper à cet événement si elle fait escape, en effet. Elle pourrait. On n'a pas mis d'interdiction sur l'escape des mages. Par contre, par défaut, tous les BIOS de la République sont configurés dans le fait que toutes les machines doivent démarrer en Pixie Boot menu, et il faut qu'elles aillent chercher sur le serveur Pixie Boot, dire coucou, est-ce qu'il y a un serveur Pixie Boot qui est quelque part ? Les machines s'arrêtent et on réduit pas la... Non, non, non. Oui, pardon, oui, les machines s'arrêtent, oui, oui, elles s'éteignent. On est vert, on est vert, on est vert, on est vert contre tout. En tout cas, ce phénomène-là de la modification du BIOS nous permet au même temps d'avoir l'Awaken LAN qui, lui, va démarrer sur le Pixie Boot menu aussi. Quand on réveille la machine, c'est... On réveille la machine, mais on fait quoi ? Démarrage sur Pixie Boot. Ethernet. On démarche sur le serveur de l'Ethernet. Et ça, ça nous rend vraiment beaucoup, beaucoup de services. Parce que s'il n'y a pas de job, c'est parce qu'on doit démarrer la machine, car on doit prendre la machine à distance, la personne, elle n'est pas là, mais on n'a pas pu encore faire entrer dans le cerveau de toute la communauté que les petites barrettes qu'on éteint avec la lumière, c'est super, c'est vachement écolo, mais alors pour faire de la gestion d'un parc informatique, c'est catastrophique. Donc, on sait, durant la migration future, qu'on va avoir un certain nombre de personnes, on aura beau leur envoyer des mails, faire des appels de fumée ou autre, s'ils m'agréent pour qu'ils comprennent, ils vont appuyer sur la barrette. Chien de pas bluff. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Le job, lui, il est stocké dans une zone tampon qui fait que de toute manière, quand la machine va s'allumer, cette zone tampon, elle va être là, active, et puis le pixie, il va faire son boulot comme d'habitude, puis il va dire, ah, il y a un job pour moi, puis il va le faire. C'est juste le Wakerland qui n'a pas fonctionné. Non, on n'a pas arrêté. On n'a pas trouvé de solution au miracle. Je crois que c'est humain, puis ça fait partie du charme en même temps. Mais on... Regardez, j'ai bientôt tous mes cheveux blancs. Non, c'est pas ça, mais... Alors, après, il y a la suite. J'ai mis un fichage de la page de login, mais je pourrais mettre que la vérification de l'agent Puppet est indépendante de tout ça. Ça se passe en background. C'est un contact qui tourne, qui lance l'agent et qui fait la vérification. Donc, ça, c'est l'avis d'une workstation d'aujourd'hui. Non, 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 le menu, il vient uniquement si il y a un job. Le but du jeu, c'est de... Le but qu'on a trouvé d'intéressant pour nous, c'est que le job, tu le lances la nuit. C'est automatisé. Tu n'as plus rien à faire. Avant, dans les différentes évolutions de la gestion du parc, avec les outils Clonzilla et autres, tu devais être là. D'abord, tu pourrais faire Wackenland. Ouais, chouette, super. Mais après, on s'est dit, il fallait que les techniciens restent là, puis il y avait d'autres trucs à faire. Et puis, la nuit, il y a moins de gens, il y a moins de trafic. Je n'avais pas compris que cette partie, le 2, était très simple. Le 2 se lance. Non, le 2 se lance. Attention. Le 2 se lance tout le temps. Mais par défaut, comme il n'y a rien. Par défaut, le démarrage Wackenland, on fait ça, c'est quoi ? Quand on doit faire du Wackenland, on fait la nuit, oui. On peut le faire. Par défaut. Des fois, il y a des cas de figure où tu dois le faire la journée. Mais par défaut, quand on va commencer à faire l'immigration, on va le faire la nuit. On va lancer les écoles, on va les migrer à telle heure, à telle heure, à telle heure. Comme ça, le jour d'après, ça a été migré. Et puis, on peut recevoir les appels, les gens... J'ai une question par rapport à l'intention de Wackenland. que finalement, les stations de travail, est-ce qu'il y a des données qui se sont sur la machine ou tout est sur le NAS ? Alors, attention. Le NAS et le rôle du NAS, ça a été un rôle pour que les gens puissent avoir un pool local, du LAN, de l'école, pour partager des informations. À aucun moment, c'est quelque chose qui est fait pour sauvegarder quoi que ce soit. D'ailleurs, on prévient les gens qu'ils sont responsables de leurs données. Et les machines, les workstations des écoles, elles ont un rôle, donc, on va dire, éducatif, mais bien sûr que le matériel qu'ils ont enregistré, il est là, mais nous, on ne le sauvegarde pas. Ah non ! Ah non ! On n'a pas de gestion de sauvegarde. On n'a pas de serveur sur place. Non, mais c'est ingérable. C'est une question de gestion. On avait... C'est une question de gestion. Si... Le moment où on va avoir des comptes nominatifs LDA, par exemple, ça, c'est l'idée future, on est en train de réfléchir, et qu'on pourra avoir le parc entier qui sera avec de la fibre optique, là, la chose, la donne va changer parce qu'on va pouvoir avoir une garantie au moins d'avoir du nominatif avec un profil qui va voyager, et bien entendu que le profil, il ne va pas faire 100 gigas. On n'empêche pas les gens d'avoir leurs données sur leur workstation. On leur dit simplement que nous, on n'est pas responsable de ces données-là parce que nous n'avons pas l'environnement, ce qui est vrai. On n'a pas un environnement en nouvelles. ou futur NAS, ils sont en train de procéder NAS. DGSI, une copie. Oui. Bien sûr. Oui, mais ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est encore là. Alors, je suis d'accord avec toi sur ces histoires de sauvegarde, mais on a dû opter pour ce qui existe, sur l'existant, sur la manière de faire jusqu'à maintenant. le coût du NAS a été juste un plus qui a pris comme de la poudre. Les gens, ils ont adoré ça. Alors, il y a même maintenant, il y a même des établissements, donc plusieurs écoles qui ont un NAS qui s'appelle l'établissement. C'est pour ça que nous avons, par défaut, sur toutes les machines, le NAS public et l'établissement qui monte. Comme ça, il y a le NAS de l'école et il y a l'établissement qui est celui de toutes les écoles. Ce qui n'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Par contre, on ne peut pas préconiser sauf pour des zones qui ont été décidées. Par exemple, le directeur et la secrétaire sont avec des environnements Windows 7 d'éducation parce qu'ils ont besoin d'avoir encore, tant qu'ils n'ont pas passé sur des machines admin à 100%, ils ont des zones d'échange. D'accord. Ça, c'est répercuté sur un NAS central avec 2 Tera sécurisé, etc. Donc là, on a quelque chose. Mais, imaginez si on doit sauvegarder, chaque NAS fait 160 combien de gigas ? Non, 1 Tera. Fois 160 écoles, on s'est dit ingérable. On ne peut pas le gérer. Nous, petite école primaire, on ne peut pas le gérer. Il faudrait qu'on ait l'appui des serveurs. Pourquoi ça m'achète d'autres ? Hein ? Vous m'achète d'autres par l'école et que des renseaux ? Oh oui, mais bon. Non, c'est déçu. Après, voilà, tu prends un NAS qui a du RAID intégré avec déjà deux disques durs et fini. On n'a jamais eu beaucoup de problèmes avec les NAS, je dirais. 1, 2. Des gens faisaient des sauvegardes, la sauvegarde, la sauvegarde. 1 teraoctet, au revoir, messieurs, dames, plus rien. C'est d'abord ce qu'on fait avec. Si le NAS, il sert qu'un technique qui est en fait un miroir local de package qui sont de toute façon de simuler de manière son qualité, ils ont un peu, ils prennent peu. C'est-à-dire, on en vient un autre, on fait un peu OK, et puis ça bouge, ça... C'est ce qui se passe. On fait le studio pendant une dizaine d'heures dans le NAS. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Mais c'est vrai que je pense que ce que tu penses c'était plutôt l'idée que... Bon, tout à l'heure, là, on a... Dans le travail ce qu'il t'a montré, il y avait une histoire de propriété des données, etc. On donne conscience aux gens, aux enseignants, aux élèves, voilà, ils produisent quelque chose, quelque chose qu'on veut être pérenne. On leur explique que le système libre, c'est-à-dire parce que leurs données sont pérennes, mais en fait, l'école elle-même n'a surtout rien du tout par rapport à la... C'est une question technique. Ouais. C'est simplement une question technique. Si il y en avait... En gros, ça veut dire que les élèves sont en même temps avec les USB ou un truc comme ça. Non, 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 non. À mon avis, si l'élève va dans cycle 1, cycle 2, les données de cycle 1, cycle 2, elles sont là. Elles ne vont pas être modifiées à moins qu'il y ait un coup de feu. Mais je veux dire, c'est quelque chose que dans la façon dont a été dessiné et historiquement, comment nous avons été amenés à faire le distinguo entre profs, cycle 1, cycle 2, visiteurs, ça ne permet pas d'avoir quelque chose de nominatif parce que ça voudrait dire qu'on doit gérer la gestion nominative sur un serveur central et passer à travers des lignes Swisscom ou avoir un serveur local. Là, ça bloque, pour l'instant. Parce que ça bloque, je pense, au niveau financement. Ils ne se posent pas la question dans les écoles secondaires. Vous, vous ne vous posez pas la question. Vous êtes en fibre optique, vous avez des serveurs, tout va bien. Tout va bien. Non, non, bien sûr, mais c'est pas... Bien sûr, bien sûr. Non, non, moyen de le faire, il y a, mais ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Non, non, mais écoute, si ça ne dépendait que de nous, je te dis pas ce qu'on aurait quand même encore mon environnement. Moi, je rêve d'avoir du LDAP, des trucs de... Ah, c'est... On-Cloud. On-Cloud fonctionne très bien. C'est un client On-Cloud. Il est conseillé, suggéré par Infomaniac ou d'autres hébergeurs pour pouvoir, avec son propre environnement, avoir à la disposition ces données qui sont sur son site web. Ça marche. Une tonnerre de Brest. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Quand lui est place... Et puis, c'est pas quelque chose qui... Hein ? On parle avec Switch. Switch, c'est l'organe, c'est-à-dire un peu de l'infrastructure sur les univers de Suisse. Ah, c'est lui, hein ? On-Cloud, c'est le Switch Live. C'est fait dans le cloud. Et après, du coup, c'est pas cette grosse infrastructure. on-Cloud, c'est-à-dire un peu de l'infrastructure. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais moi, je parle en tant que privé. En tant que privé, moi, j'ai mon on-cloud sur un serveur qui est en Suisse géré. J'ai mon client sur mon smartphone ou sur mon poste de travail Ubuntu. Je suis content. Mais bon, ça, c'est des réflexions... Oui, voilà, voilà. Par contre, je suis d'accord, là, moi, je suis en train de réfléchir, de vraiment faire du LDAP, quoi. Chez LinaBox, je suis en train de regarder pour qu'on mette du LDAP dedans, parce que j'ai les demandes qui sont en train de monter, parce que les gens, il y en a même qui m'ont demandé, on peut se connecter depuis la maison, pour pouvoir descendre leur machine depuis chez eux. J'ai dit non, pour l'instant, mais l'idée est bonne, l'idée est bonne. Alors, ça, c'est juste une petite aparté pour les actions que les techniciens ont depuis n'importe quelle machine de la République sur des machines distantes via chez LinaBox, c'est ce que j'ai discuté tout à l'heure, avec les actions de Wake Online, éteindre, descendre une image via Pixie, et faire du terminal, tout ça par des clés SSH, et aussi depuis le serveur chez LinaBox, des clés SSH qui permettent d'arriver dans les machines des écoles. Ça, c'est juste un petit aparté pour pouvoir que, depuis n'importe quel poste, nous sommes tout le temps en SSH. Et c'est des clés, nature, public, privé, il n'y a pas de... Ça se dit, c'est pas en train de se balader dans l'infrastructure. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne fort. Et accessoirement, chez LinaBox, il me sert aussi de petites plates-bandes pour... Si jamais il faut pousser deux, trois informations, je peux. Mais c'est pas le but. C'est pas le but. En tout cas, ça, c'est juste une idée d'un travail type qui est fait par les techniciens. Quand on dit images, bien entendu que ça peut aller de une à le nombre d'images qui sont supportées par le réseau. Mais on s'arrête à la douzaine. Il y en a qui sont allés jusqu'à 25, voire plus. Je crois que dans les écoles secondaires, ils font des choses complètement... Ils descendent une quarantaine d'images. Donc on a l'infrastructure à réseau qui est bonne, qui tient le cours, on a des lignes qui sont bien. Ça marche comme il faut. Et l'image, elle va être, bien sûr, elle va être physiquement mise dans leur environnement, donc dans leur serveur de l'école. Donc c'est pas mal. Alors, je tenais quand même à vous montrer la structure réelle de l'environnement dans lequel on est. Vous voyez que c'est... Nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train de se balader. On a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix serveurs. On a dix serveurs qui sont là. Ceux qui font les réplications sont tout en haut. C'est Azure et Jumper avec deux updates et deux custom. Alors, ça, c'est juste pour avoir une vision de l'environnement qu'on a aujourd'hui. Ça, ça a été produit par Jérôme, qui est le collaborateur qui s'occupe d'implémenter la gestion des serveurs. Pour l'instant, parce qu'il y a eu toute une phase de gestation où nous, on n'avait pas la connaissance, ni l'engineering pour le faire. Donc on a demandé à quelqu'un qui a fait ça et qui est en train de nous, petit à petit, de faire ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Et après, nous, on va reprendre, quitte à qu'il y ait quelques heures de maintenance. Parce que sur les serveurs, dès qu'il y a un truc qui ne joue pas, eux, ils ont tellement l'habitude que voilà. Donc chacun joue son rôle. Alors voilà, ça, c'est juste une idée globale. Vous avez vu que OCS permet de la prise de contrôle à distance, que vous en avez encore à... Vous avez encore EduPost. Il est où, EduPost ? Il est là. EduPost aussi permet de la prise en main à distance. Mais ce produit, à l'époque, il n'était pas encore... Il était en gestation. Aujourd'hui, il est arrivé, on est en train de le faire évoluer pour vraiment avoir un environnement graphique, un peu plus sexy que le Shellina Box. Mais j'avoue que le terminal, quand il y en a à goûter, les techniciens, ils ne veulent pas changer. Alors, je leur ai dit, vous voulez un Shellina Box intégré dans EduPost ? Voilà. Je ne pousse pas plus. Alors, ça, c'est juste une idée globale, une vision de l'existant. Et puis, il y a aussi des bases de données derrière, bien entendu, Postgres, par rapport à tout ce qui est dans EduPost, c'est sur base de données. Tout ce qui est sur OCS, c'est sur base de données. Et puis, ça nous permet... L'ensemble de tout ça nous permet de gérer l'environnement. Il y a quelques manipulations, quand même, qu'il faut faire à la mano. Quand on va passer les informations dans EduUpdate, lorsqu'on fait la mise à jour des paquets, il faut aller dans le terminal, sur le serveur, pour faire les mises à jour, pour passer les paquets de 0.1 direct à 0.2 dev, 0.3 valide et 0.4 production. Donc, ça, c'est encore dans le terminal. C'est moi qui le fais personnellement, ce ne sont pas les techniciens, c'est sous ma responsabilité. Alors, petite parenthèse, que vous ayez une idée. Maintenant, je vous montre juste les environnements. Mais ça, c'est l'environnement spartiate. Je ne me suis pas permis de vous mettre tous les écrans qu'il y a dedans. Parce qu'il y a un écran de login, les techniciens qui sont à l'école primaire ne vont voir que les 2475 machines. Ils ne vont pas voir les machines en insécurisées. Bien entendu, quelqu'un qui est au CO ne verra que les machines du CO. Et encore, quelqu'un qui est au CO, mais à l'école des Voirons, j'invente, je n'ai aucune idée des écoles. Il ne verra que les écoles du Voirons. Donc, ça permet de cloisonner. Donc, c'est vraiment absolument pas beau. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne sur une machine qui est un HP 8300. Toute la base, tous les chiffres qui sont là, c'est des données qui sont enregistrées par chaque machine. Quand elle s'allume, elle fait « Coucou, je m'appelle Tarton Pion, mon adresse IP est la telle, je suis dans tel gateway, j'ai tel environnement de travail. » Et c'est un fichier texte. Et ce fichier texte, il est répliqué sur la machine chez LinaBox, dans la RAM. Parce que quand on va taper directement depuis chez LinaBox sur un serveur, c'est très lent. Tandis que quand on le fait interactivement avec la RAM, ça fonctionne très très vite et on a une interaction qui est rapide. Et c'est une ruse de Sioux, mais ça marche. Et encore aujourd'hui, ça fonctionne. Et si par hasard la machine, le chez LinaBox tombe pour x, y raison, automatiquement, au démarrage, ça fait une resynchronisation. Et dans les 5 minutes, toutes les machines sont synchronisées. Dans la RAM. Et vice-versa, si on fait une modification, ça la modifie ailleurs. Alors, c'est juste un petit aperçu. Le détail, il n'y a pas le feu. Petit aperçu, hélas, très très mauvais, sur le EduCustom 1. On ne voit pas bien, mais ici, c'est tous les dossiers qui contiennent les différents répertoires, OP 1404 dev, 1404 prod, valide, où il y a tous les paquets. Absolument, c'est la distribution, absolument. Donc, ça, on n'y va quasiment jamais. Soit dans certains cas, on a besoin d'un point deb que tout d'un coup, on a besoin. Mais c'est peu utilisé. Question de visualisation. Alors, ça, c'est le produit maison, EduPost. Je crois que je n'ai pas pris le OCS inventory. Je crois que j'ai failli. EduPost, c'est le produit maison. Ça, c'est le produit qui a été fait par Jérôme, qui nous permettra de faire la prise en main à distance, de réveiller les machines, de les éteindre. Ça intègre des fonctionnalités du Shell in a box, mais de façon graphique. On peut filtrer les machines. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est une sorte d'interface graphique. C'est une sorte d'interface graphique qui se base sur des données Puppet. Parce qu'il y a des données Puppet, c'est une base de données qui est tout le temps à jour. Alors voilà. Ça, c'est ce qu'on utilise aussi en parallèle. Le technicien, il ne décroche pas de Shell in a box. Mais ça, c'est intéressant quand ils ont besoin d'avoir des vues différentes. Munin, avec... On ne voit pas bien. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de couleur bizarre. Donc, s'il n'y a pas de couleur bizarre, ça veut dire que c'est bien. Dès qu'on commence à avoir du jaune, il faut commencer à être inquiet. Si on voit du rouge, tu cours. Alors, nous avons le dashboard Puppet. Voici un dashboard Puppet typique. Normalement, là où c'est rouge, il faudrait que ça soit très très bas. Mais 23 fails, ça va. Ça va. C'est conséquemment, ça a monté à 100, 200. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème quelque part, des machines. Il y a des fois des problèmes qui n'ont rien à voir avec Puppet lui-même. C'est un problème réseau qui engendre le fait que la mise à jour ne se fait pas, etc. Donc, ça, c'est typiquement ce qui nous permet de tâter le poul de toutes les machines et de toutes les mises à jour qu'on peut, quand on commence à les envoyer. Normalement, on devrait avoir 0 failed et dans les changes aussi, très peu. C'est très peu. Ça doit être très peu. Le parc, là, selon les chiffres, il est assez à jour. Exactement. Sur 10 000, là, oui. Ça va. Tu peux te permettre une petite marge de manœuvre. Donc, le dashboard, ça nous permet de tout savoir au niveau de Puppet. C'est bien. Vous êtes content, finalement, de Puppet, de Puppet ? Oui, franchement, oui. On est content parce que ça nous permet vraiment de... Quand on voit que ça commence à monter, c'est aussi quelque chose qui peut nous permettre de voir mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a une erreur dans un manifeste ou il y a une erreur dans un bug dans un serveur ? On a 4 serveurs, Puppet. C'est un qui tombe. On peut voir qu'est-ce qui se passe. C'est un bon moyen de tâter le terrain. Donc, tant mieux. Ça, c'est juste pour la petite musique. C'est la gestion des dépôts. C'est tout notre environnement de travail dans lequel, nous, on programme sur nos machines tous les scripts qu'on a besoin. Pixie Boot Menu, Arnaud et Bichert, c'est lui qui gère ça. Semcloner, je crois que c'est moi. Je ne sais plus. Puppet EP104, c'est moi. Puppet Config, c'est moi. Puis là, ils en ont rajouté, CO, PO. Donc, il y a aussi les Mac qui sont intégrés. Donc, je voulais faire un test sur les synologies, mais je... Écoute, pour l'instant, il fallait... La seule chose qu'il préconisait, c'était qu'il fallait avoir une version de l'OS qui soit à un niveau X. Alors, je ne sais plus laquelle est le... Il fallait que ça soit à un niveau supérieur qu'il n'y avait pas dans le parc au moment où on a commencé à faire les premiers tests. Maintenant, ils l'ont fait. Parce que, en fait, le retour, le ROI, le retour of investment de ce type de produit, au bout d'un moment, les gens, ils disent, parce qu'en fait, il y a des scripts qui existent, maison, long comme un bras, qui permettent de faire tout ça. Mais tu dois le faire à la manoe sur ton script. Tandis que là, tu rajoutes juste des informations, des fichiers, je veux que ce fichier soit copié à tel endroit, tu fais une petite ligne, c'est fini. Au lieu de taper tout un test, un if, un briquet, case, etc. Au lieu de faire de la programmation pénible, tu dois quand même rentrer quelques lignes de code, mais c'est beaucoup moins pénible et c'est beaucoup plus clair. Parce que c'est intégré. Lui, tu lui dis, crée un directory, il va te le créer, crée, copie un fichier. Tout l'aspect de rapport qui est prévu. Absolument. Tu vois où ça a commencé. Absolument, exactement. Et puis, derrière, quand tu fais ta programmation, quand tu vas programmer tes scripts et même les manifestes, tu as tout cet environnement-là qui lui, il est versionné. Et ça permet d'avoir vraiment une vision globale de ton travail, de A à Z. donc on ne peut pas dire que je ne sais pas. Non. Et s'il y a un problème avec la version que tu es en train de travailler, tu reviens en arrière. Tu vas là-dessus, tu descends dans les structures et tu peux, là, je ne suis pas descendu plus bas parce que c'était juste pour que vous ayez un aperçu, tu as carrément des flèches qui te permettent d'aller dans les versions en avant et en arrière. En avant et en arrière. Alors, écoutez, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à faire comme information. Ça a été fait sur le pouce, j'aurais pu faire mieux, mais j'ai fait ceux qui étaient là, cash, surtout que j'avais des problèmes où il fallait que je réveille une machine, na 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 na, wake on land, chez l'inabox, j'étais en plein dans le sujet aussi. Alors voilà, je crois que le tour a été fait. Merci de votre patience. Applaudissements